bonjour et bienvenue sur la chaîne tripation aujourd'hui c'est le troisième test pour les chaussettes vergerie cette fois ci je vais les tester de nouveau en conditions vélo dehors il fait à peine 6 degrés il pleut encore un petit peu la route est humide et mais cette fois ci je vais les utiliser sans surchaussures donc là uniquement les chaussettes pour me protéger du vent de l'appui qui me préserver de du froid donc là je vais également on m'a demandé une petite précision je vais les retourner pour vous montrer l'intérieur puisque j'ai parlé du jersey qui était à l'intérieur pour par rapport à une combinaison de triathlons ou en tout cas par rapport à mes autres chaussettes qui étaient uniquement en néoprène donc pas forcément très agréable à porter là je vais vous montrer l'intérieur donc voilà ça c'est la chaussette dans le bon sens et là c'est retourné donc comme vous pouvez constater c'est un petit peu moltonné c'est doux c'est agréable ça protège bien et il n'y a pas de il n'y a pas de frottement donc j'espère que vous voyez bien maintenant quel l'intérieur de la chaussette donc après cette petite vérification de l'intérieur des chaussettes on se retrouve après l'entraînement pour voir si j'ai eu froid et si mes pieds sont bien restés au sac à bientôt bon finalement j'ai pas je vais faire deux tests pour la tester les chaussettes vergerie sans sur chaussures puisque ce matin il fait encore plus froid il fait un degré comme vous pouvez le voir derrière moi il ya de la brume il ya d'un petit peu de vent donc là le test sera encore beaucoup plus probant donc là je vais attendre cette sortie et ensuite je ferai le compte rendu sur les chaussettes à très vite voilà donc je voulais vous parler des du test de ce week-end concernant les chaussettes vergerie test effectué sans sur chaussures en vélo donc le premier test il faisait environ 6 degrés et donc mais il faut surtout se fier plutôt ressenti température ressenti zéro degré puisque comme je vous avais rappelé lors d'une précédente vidéo avec le vent et en tout cas la vitesse de déplacement la température n'est pas ressenti de la même façon donc là sans sur chaussures ressenti zéro degré les chaussettes impeccable je n'ai pas eu froid elles m'ont bien protégé du vent ça a bien coupé le vent c'était parfait ce matin comme vous l'avez sans doute remarqué avec la vidéo en tout cas le film il y avait beaucoup de brouillard faisait un degré et il y avait un peu de vent donc là dans ces conditions on pouvait ressentir une température plutôt bien négative genre moins 5 moins 6 degrés et dans ce cas les chaussettes vergerie très honnêtement j'ai eu un petit peu froid au bout des pieds donc là le les sur chaussures ont été bien utiles alors ça n'a pas été méchant heureusement puisque avec le soleil c'est un peu levé donc la température est remontée très rapidement à 6 ou 7 degrés donc forcément température ressentie 0 degré voire 1 degré et du coup tout est rentré dans l'ordre n'est plus du froid au pied donc en gros grâce à ces deux tests j'ai pu me rendre compte de deux choses ou en tout cas je sais comment je vais pouvoir adapter mon équipement lorsque la température extérieure sera entre on va dire 0 et 5 degrés avec une estimation de ressenti en fonction de la vitesse du vent et de la vitesse de déplacement si la température de ressenti tourne autour de 0 degré entre 0 et 5 degrés je n'aurai pas besoin de surchaussures si la température de ressenti descend dessous de 0 degré dans ce cas il faudra quand même que je mette des surchaussures pour éviter d'avoir froid au bout des pieds donc voilà pour pour le moment c'est fini pour les tests des chaussettes vergerie en vélo il me restera le test en course à pied et là il faudra que je fasse très attention à bien choisir mes chaussures puisque là mes chaussures de vélo avait une pointure au dessus par rapport à ma pointure de pied donc je fais du 43 les chaussures sont des 44 il n'y a pas de compression donc ça fonctionne très bien n'oubliez pas que si vous prenez une paire de chaussures pile poil à votre taille et que vous rajoutez les chaussettes ça ne fonctionnera pas donc à bientôt pour une prochaine vidéo test en course à pied avec les chaussettes à bientôt